Alors voilà les ellipses, comment ça se passe ? Je vais prendre un prix en plus grave, vous voyez bien. En fait, je vais faire un carré. Je sais que le rond est contenu dans le carré. Donc je vais faire des diagonales et une croix, et je vais rejoindre ce point-là, ce point-là, les quatre points de la croix. Voilà. Alors, pour la perspective, ce qui est intéressant, c'est que ce carré, quand je vais le basculer, le rond qui est à l'intérieur va se basculer aussi. Alors qu'est-ce qui va se passer avec mon carré ? C'est que ce qui est devant moi va devenir plus large, et ce qui est au fond va devenir plus étroit. Tout simplement parce que ces lignes s'en vont visuellement et optiquement vers une ligne qui est à la hauteur de mes yeux. Alors, en fait, je dois choisir une hauteur de yeux pour toute ma composition. Je ne peux pas changer une fois que j'ai décidé, que je l'ai mis dans mon cahier de charge, je ne peux pas décider. Mais les points de suite peuvent changer. Là, on va ici faire la même chose que ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que je fais mes diagonales, puis je retrouve mes points, et on s'aperçoit que la croix est un peu déformée. Là, on va faire une ellipse, c'est-à-dire, comme là, ce rond va passer par ces quatre points. Bizarre, bizarre, ce rond s'est déformé. Alors que s'il était face à moi, on va faire un cube. Vous voyez, quand il était face à moi, il était vraiment rond. Ça peut être intéressant. Alors, plus je vais basculer mon carré, plus mon ellipse va être écrasée. Vous voyez, hop, moi, je ne sais pas pour les dessiner, je vais utiliser cette méthode-là, que je vais reprendre après pour mes bouteilles. Sachant que pour mes bouteilles, quand j'ai placé mon cube, mon carré, mon rectangle, qui fait les bouteilles, ici, j'ai mis un axe. Vous voyez, j'ai mis un axe. Ici, je vais mettre une croix. Donc, je vais avoir quatre points. Et hop, je vais pouvoir placer mon ellipse. Je vais vérifier, à chaque fois que je monte, que mon ellipse soit plus étroite que celle qu'elle a. Vous voyez, ici, celle-là, elle est un peu plus haute, elle va être plus étroite. On va continuer, vous allez comprendre. Vous voyez, cet axe que je prépare me permet d'avoir des ellipses très droites. Si on fait les ellipses à main levée, ça risque un petit peu de se, tout simplement, de ne pas être complètement structuré. Voilà. Donc, on va essayer sur le dessin qui est mis en place avec les bouteilles. Alors, je vois celle-là, cette bouteille-là, la deuxième, petite bouteille d'acétone. Elle est assez trapue. Est-ce qu'elle est... Alors, j'ai un axe ici. Je regarde la distance qui existe entre ma boîte. Ça a l'air d'être bien. Donc, je vais poser cet axe. Cet axe, je vais avoir une ouverture. Alors, en fait, vous voyez, je regarde, moi, par rapport à cet axe, quel est l'arc qui est formé. Alors, mettons un point là, vous voyez, je sais à partir d'où est-ce que je dois tourner. Voilà. Ensuite, là, on va pouvoir monter. Quand je vais arriver à l'étiquette, alors, l'intérieur, je ne sais pas très bien comment on voit l'intérieur. Je vais effacer cet axe dont je n'ai plus besoin. Je l'ai repéré. Et j'ai un point ici. J'ai un point ici. J'essaie de poser les ellipses. Ce qu'il y a pour cette bouteille, c'est qu'elle a un léger cul. C'est-à-dire, ici, c'est bombé. Et ici, c'est moins bombé. Là, je vais foncer un peu pour voir la différence. Voilà. Donc, j'ai posé la première bouteille. Alors, c'est évident que quand on voit l'étiquette, elle va suivre aussi cette... Là, j'ai un axe ici. Là, je vais mettre un axe à nouveau. Et je vais ouvrir cet axe un petit peu plus serré. Là, il y avait, je ne sais pas, 2 cm. Ici, je vais mettre un seul centimètre. Ici, c'est l'étiquette. Donc, ça ne va pas aller jusqu'au bout. Je remonte l'étiquette. Ici, je vais mettre un axe qui va être... peu ouvert. Voilà, mon étiquette qui est un peu grignotée par le temps. Mon étiquette est assez étonne. Ensuite, je vais arriver là. Alors là, c'est un petit dôme. On va penser que c'est une architecture. à partir de là, mettons, je vais commencer à tourner et je vais faire un dôme en voyant que l'axe central est là. Ensuite, ici, je vais poser une ellipse qui va être assez fermée. ensuite, un rectangle. Et dans ce rectangle, je vais ouvrir le goulot. voilà.